Bonjour à toutes et à tous, et en particulier à toute l'équipe du Média. Nous sommes le 15 juillet 2019, et dans cette vidéo, je souhaiterais réagir aux deux dernières vidéos de présentation du programme de la rentrée du Média, ainsi que faire quelques propositions. Donc tout d'abord, et en préambule, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, j'apprécie beaucoup le Média, même si je ne suis pas encore socios, j'essaie de m'arranger pour pouvoir le faire, parce que j'habite au Japon, donc comment faire pour contribuer au Média, pardon. Donc j'essaie de mettre ça en place, mais malgré que je ne sois pas socio ou pas encore socio, j'apprécie énormément le Média, je regarde toutes les émissions, je mets toujours des pouces bleus, je partage quand les sujets me semblent le mériter sur les réseaux sociaux, etc. Le plus souvent d'ailleurs. Et donc, même si parfois je suis critique du Média, comme j'ai pu le faire dans la vidéo concernant l'interview de M. Etienne Chouard, il n'empêche que j'apprécie le Média, et que je souhaite que le Média puisse perdurer, se développer. Il y a trop peu d'espace comme ça d'informations alternatives pour boycotter le Média ou s'en détourner à cause d'un malheureux interview, si on veut considérer ça de cette façon-là. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Donc je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties, et voici la première. Donc j'ai préparé quelques notes que je vais vous lire. Au sujet de la structure Société coopérative d'intérêt collectif, l'intention a l'air bonne, puisqu'il s'agit de la volonté de départ, de démocratisation et participation des sociaux, donc à voir. Je vois d'un autre côté, puisque je suis aussi Média Part, qu'ils font aussi leur révolution à ce niveau-là. Donc voilà les deux structures d'informations alternatives qui me semblent très importantes. qui essaient de se renouveler, de changer de modèle pour être plus près de leurs idées. Donc ça me semble très intéressant. C'est à voir. Point très important pour la survie du Média, son financement. Et donc, j'ai regardé l'émission de Média Part, qui, un peu à l'instar du Média, même si c'est dans une autre structure, tente à se renouveler, pour sortir notamment du schéma capitaliste. Et donc, dans cette nouvelle structure, il parle de la création d'un fonds pour une presse libre. Et ce fonds pour une presse libre aurait pour but de financer toutes les presses libres. Donc il me semble que ce serait logique peut-être de profiter de ce fonds pour une presse libre. Ensuite, la publicité éthique. Je sais que la publicité fait débat au sein du Média, de l'équipe du Média, qui a priori est plutôt pour le rejet. Et moi, je n'aime pas du tout la publicité. Dès que je vois de la publicité sur Internet, je la zappe, même pas que je regarde ce que c'est, etc. Mais le Média a une charte éthique. Et donc, les gens qui pourraient faire leur publicité sur le Média devraient souscrire à cette charte. Ou alors, on pourrait peut-être rédiger une charte éthique spéciale pour les entreprises qui veulent faire leur publicité. Les entreprises ou associations ou organisations, etc. veulent faire leur publicité sur le Média. Mais par exemple, je propose que la NEF, cette banque alternative, puisse faire de la publicité sur le Média. Pourquoi pas l'entreprise Softin, avec ses baskets en plastique recyclé, fabriquée en France ? Pourquoi pas Pop-Up House, qui est encore une fois une entreprise française qui développe des maisons passives ? La Tricyclerie, qui est une association, ou en tout cas, une façon de recycler nos déchets de façon éthique en les récupérant à vélo ? Donc ça aussi, ça peut être une entreprise qui correspond à l'éthique du Média et qui pourrait peut-être faire sa publicité sur le Média en échange de quelques, je ne sais pas moi, quelques milliers d'euros ou peut-être centaines d'euros, ça dépend des structures, mais ça ferait quand même un plus pour le Média, une rentrée d'argent pour le Média. Ça créerait aussi un écosystème avec d'autres entreprises qui partagent la même éthique que le Média. Ça ferait connaître ces entreprises, donc pour elles aussi, ça serait bénéfique. Et ça peut inspirer d'autres entreprises à devenir plus éthiques pour pouvoir notamment peut-être faire leur publicité sur le Média ou simplement s'inspirer des publicités éthiques, des initiatives éthiques qu'ils verraient diffusées sur le Média. Ça pourrait être aussi, par exemple, des AMAP, etc. Ensuite, autre idée qui sera peut-être plus controversée, c'est une boutique éthique. Donc, la boutique éthique, ça serait des produits qu'on pourrait acheter sur le site du Média, onglet boutique, acheter vos produits, etc. Comme il existe, par exemple, pour Apple, les produits Red, estampillés Red. Donc, quand on achète un produit Apple, estampillés Red, une partie du prix revient à une association. Et là, ça pourrait être pareil. Par exemple, les baskets Hector, fabriquées en France en plastique recyclé, pourraient être notamment proposées sur la boutique du Média à un prix légèrement plus important que peut-être la boutique originale de l'entreprise en question, avec cette partie du bénéfice qui serait reversée au Média pour le financement, etc. Voilà. Ça, ce serait la boutique du Média. Mais ce ne serait que des produits, évidemment, éthiques. Et ce ne serait pas du merchandising à Touva et à Volo, parce que je sais très bien qu'on critique cette société-là. Mais pour les gens, justement, qui cherchent des produits alternatifs, parce qu'il faut bien quand même consommer, il faut bien quand même porter des baskets, enfin, en tout cas, des chaussures, il faut bien acheter des produits de consommation, etc. Mais si ce sont des produits de consommation éthique et qui correspondent à la charte du Média, eh bien tout ça, voilà, ça participe de la construction d'un monde alternatif au monde de Macron ou au monde capitaliste que l'on combat et pour lequel on veut proposer, justement, des exemples alternatifs. Il faut donner à montrer. Donc la publicité éthique et la boutique éthique servirait non seulement à financer le Média, non seulement à faire connaître ses initiatives, mais aussi à donner à voir, à donner à comprendre qu'il existe un monde autre. Ce qu'on dit toujours, les gens qu'on combatte disent toujours qu'il n'y a pas d'alternative. Justement, il faut montrer que ce n'est pas vrai. Il y a une alternative qui existe présentement et on en fait la publicité. Voilà pour mes idées sur le financement du Média. Ensuite, voici mes commentaires sur les différents projets annoncés. Donc pour moi, le Média Club est une excellente idée. Je suis absolument d'accord. C'est vraiment capital de faire cette émission-là. Donc le Média Club, pour ceux qui ne connaissent pas, ça serait inviter autour de la table, au sein du Média, d'autres rédactions ou d'autres journalistes indépendants ou des médias alternatifs, peut-être Arrêt sur l'image, Basta Mag, Le Vent Se Lève, etc. Et donc voilà, faire se rencontrer tous ces médias alternatifs indépendants et pour pouvoir, déjà, qu'ils puissent s'exprimer et apporter une vision pluraliste alternative du discours ambiant et aussi peut-être créer des synergies ou renforcer des synergies avec les autres acteurs de médias alternatifs. Ensuite, sur la suggestion de Julien, animateur de La Grande Hache, sur les pastilles savoir-pouvoir, je suis complètement d'accord. C'est très très important de connaître l'histoire et de la connecter avec l'actualité pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. C'est une excellente idée, je suis tout à fait d'accord. Le Socioclub aussi, tout à fait d'accord. Une émission littéraire, excellente idée. Et ça serait rigolo de proposer à Bernard Pivot, pourquoi pas, de l'animer. Ça serait vraiment rigolo de voir revenir comme ça quelqu'un qui a été monsieur littéraire à la télévision. Je ne sais pas s'il serait intéressé, mais peut-être même en co-animation ou peut-être pour des one-shot, comme on dit en français, des émissions une fois comme ça de temps en temps sans qu'il soit forcément l'animateur habituel, mais pourquoi pas de temps en temps. Ensuite, l'émission d'humour. Alors, je crois que la pastille actuelle s'appelle GG et Gigi ou quelque chose comme ça. Alors, qui est de l'humour sur le média ? Je suis tout à fait d'accord. Et ce que monsieur Cuomo a fait dans son dernier sujet avec la danse sur Beyoncé, etc. C'était très très bien. Franchement, ça m'a vraiment fait rire. J'ai laissé d'ailleurs un petit commentaire. Donc, je pense qu'il faut le faire à la fois dans les sujets sérieux. On peut aussi les traiter avec un tout petit peu de légèreté pour donner un peu de recul, pour redonner de l'espoir, etc. Même si tout le monde qu'on combat est sombre, mais il faut essayer d'apporter de la lumière, de la luminosité, de l'humour, de la joie, quelque chose de positif. Je ne pense pas que ça soit contradictoire, de mon point de vue. Et puis, donc, une émission véritablement humour, évidemment, qui pourrait traiter aussi de sujets grinçants, mais dont le principal ressort serait l'humour. Tout à fait d'accord. Ensuite, sur la pastille actuelle GG, alors, premièrement, je ne suis pas très certain du choix de caméras bougées. Je comprends qu'on veut essayer de faire alternative ou peut-être qu'on ne veut justement pas trop se rapprocher de formats qui ont existé auparavant, mais je ne pense pas que ça soit supportable, tout simplement, au visionnage. Je pense qu'il faut plutôt revenir sur un format plus classique, du style un gars, une fille, parce que je crois bien avoir compris que c'était un peu le schéma qui était repris. Par contre, voilà, une autre idée d'émission d'humour, ou de pastille d'humour, mais plus trash, ça serait un présentateur télé à la façon Incommen, et je pense que c'est un peu l'idée qui a été reprise dans GGGD, avec deux bofs complotistes, vraiment la caricature qu'ont fait des Gilets jaunes, etc. affalés sur leur connappée avec la Cronanbourg à la main, à la façon Bavis and Batted, pour ceux qui connaissent cette série américaine irrévérencieuse. Mais voilà, vraiment, prendre le contre-pied, puisque on dit que le peuple n'est que affecte, etc., et bien voilà, jouer la carte en plein, et évidemment en dénonçant par le complot, ou par des blagues à deux balles, ou de bof, dans le sens bienveillant, puisqu'on nous traite de bof, etc., on va jouer la carte du bof, et on va en moquer ceci, et en même temps dire des choses au travers de cette pastille, et ce sera un humour plus trash, un peu plus irrévérencieux, un peu dans la sauce des guignols, ou de ce genre de choses, du bébé de chou, etc. Voilà, donc un concept un peu plus trash. Émission sur la musique avec un musicologue, pourquoi pas ? Je demande à voir, je ne sais pas exactement ce que ça peut donner. Parole de zinc, qui serait une sorte de parlement du peuple dans les bistrots, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. J'espère que ça sera un espace pour monsieur et madame tout le monde de s'exprimer, toute tendance ou non-affiliation politique confondue, pour avoir une sorte d'espace de parole populaire, et en même temps une sorte de baromètre, thermomètre de la température politique dans la société. Voilà. Qu'il n'y ait pas seulement des sachants ou des gens qui font partie de la sphère médiatique habituelle, mais vraiment des gens, monsieur et madame tout le monde, qui pourraient venir dans ce bistrot et dire avec leurs mots, même si ce n'est pas du tout professionnel ou structuré, un peu comme moi d'ailleurs, pouvoir s'exprimer, pour savoir un peu quelles sont les idées, quels sont les ressentis qui existent dans la société, donc ça c'est le côté température, voir un peu ce que les gens pensent, et aussi une sorte, pas forcément d'exutoire, mais en tout cas une possibilité pour le petit peuple ou les gens lambda comme moi de pouvoir s'exprimer et donc d'avoir un espace de liberté et peut-être que ça pourrait faire venir des gens vers le médiéval. Au sujet du pool d'enquêteurs pour une émission qui serait intitulée Crépusculaire, pardon, trois fois oui, avec pourquoi pas la participation notamment de Maxime Rénailly et pourquoi pas des enquêtes en collaboration avec Cache Investigation, Mediapart et autres, etc. Donc effectivement, l'investigation, c'est capital, ça doit être le cœur d'un média, je pense, pour pouvoir révéler des affaires, pour pouvoir démonter des mécaniques cachées, pour pouvoir montrer en fait la réalité qui nous cache. Donc ça, oui, c'est très très important, et Crépusculaire en titre, pourquoi pas. et en collaboration avec d'autres médias plus dotés ou plus spécialisés, ou en tout cas, la mise en commun, l'union fait la force, donc pourquoi pas aussi, au coup par coup, faire des enquêtes en collaboration avec d'autres médias, pourquoi pas. Un mot découvert, qui est une très bonne émission, il faut continuer, qui est donc une analyse linguistique du discours dominant. Les interviews live par Gabin, ainsi que les plateaux qu'ils proposent, oui, je pense que c'est très très bien. Un ou deux que j'ai vus jusqu'à présent sont très intéressants, on invite des gens qu'on n'entend nulle part ailleurs, et qui ont des choses à dire. Je soutiens aussi cette idée. Ensuite, sur l'arrivée du stagirite, alors je connaissais déjà le stagirite, je suis abonné à sa chaîne, je regarde régulièrement, enfin je regarde toutes ses émissions, et je les partage régulièrement, donc c'est une belle recrue, entre guillemets, pour le média. Par contre, j'ai entendu Mathias Henthoven dire dans le média qu'il demandait au stagirite de mettre plus d'humour dans son... de mettre ou de rajouter, c'est déjà assez humoristique, mais peut-être d'en rajouter un peu plus dans ses chroniques. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je pense que déjà, il y a de l'humour, et puis je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de garder l'authenticité de chacun des acteurs qui vont venir participer... Pardon. Qui vont venir participer à l'aventure du média. Soit de façon ponctuelle, soit de façon régulière. Je pense que tout le monde a son approche, sa personnalité, sa singularité, sa façon de dire les choses. Et donc, on peut demander si tu peux mettre un peu plus d'humour, pourquoi pas, mais il ne faut pas que ce soit un impératif ou quelque chose qui vienne ajouter une contrainte à ces différents acteurs, parce qu'ils pourraient simplement se lasser ou sentir qu'ils traversent ce qu'ils voudraient faire, qu'ils ne font pas exactement ce qu'ils voudraient faire. Donc ça, ça serait peut-être un peu dommage. Mais donc, simplement inviter comme ça, il y en a beaucoup sur le net, enfin beaucoup, il y en a quelques-uns comme ça sur le net, tels que le stagirite, qui proposent des analyses, des points de vue, etc. Et je pense qu'il faut simplement les reprendre tels quels dans le média. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de rajouter ceci ou cela à leur demander. Très sympa l'idée de laisser les monteurs et autres équipes techniques à faire leur propre sujet. J'ai entendu ça dans l'émission de présentation. Donc les gens qui sont là pour faire le montage, mais qui ont la possibilité eux aussi d'aller faire leur interview, de ramener des sujets. Je trouve que c'est très très bien d'avoir une pluralité comme ça de journalistes amateurs qui proposent des sujets. Je trouve que c'est très sympa, très intéressant. Ça peut apporter de la fraîcheur, une originalité et vraiment des angles, des points de vue différents. Et ça ne pourrait pas être fouillis. Je pense que peut-être il faut ranger ça dans différentes émissions, dans différentes cases. Mais ça donne de la fraîcheur, ça donne un intérêt supplémentaire à regarder les différentes émissions. On ne sait qu'on ne va pas toujours s'attendre à un même format. Pour ceux qui veulent toujours le même format, ils l'auront. Et pour ceux qui veulent des choses un peu différentes, ils l'auront aussi. Et moi, je suis intéressé par les deux. Ensuite, sur le Média Press, qui d'ailleurs va rejoindre le même site que le Média. Je trouve que c'était vraiment une idée bizarre d'avoir le site du Média Press et le site du Média, etc. Il faut à l'évidence regrouper tout ça et le mettre comme ça, travailler les synergies et les mettre en cohérence, en concordance avec les autres moyens d'expression, podcasts, vidéos, comme ça a été dit. C'est très très bien. Et donc le Média Press en particulier est bien pour les formats longs et pour l'actualité internationale dont il faut parler. Sur laquelle je pense faille mettre l'accent, donc sur l'actualité internationale, voire carrément dédier une émission de débat en plateau. Cela sert à la prise de conscience que nous ne sommes pas seuls à lutter, donc qu'il y a d'autres personnes à travers l'Europe et peut-être le monde, et qu'en fait, le nombre est de notre côté et notre force. Donc voilà. Si on donne à voir qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a des Gilets jaunes ou le Média et toutes ces mouvances alternatives, mais que ça existe aussi en Italie, en Espagne, au Portugal, peut-être dans les pays scandinaves, en Angleterre ou je ne sais quoi, et au-delà, à travers le monde, ça donne à montrer aux spectateurs du Média que les forces de résistance existent à travers le monde et peut-être qu'en fait, ce sont nous les plus nombreux, simplement, on est éparpillés, on s'ignore les uns et les autres, on ne s'ignore pas volontairement, mais on ne connaît pas nos existences respectives, alors que si on montrait, on jetait une lumière sur ces différents mouvements de résistance et peut-être on pourrait créer des synergies, voilà, on comprendrait qu'il y a une résistance internationale et en réalité une volonté commune des peuples à se libérer de la dominance politique et idéologique actuelle. Donc, c'est très intéressant de parler de l'actualité internationale et peut-être qu'aux médias, il faudrait peut-être faire une émission dédiée aux luttes internationales, je ne sais pas. Pourquoi pas ? Ah oui, et toujours donc sur l'international, il faudrait essayer de chercher à savoir s'il y a d'autres initiatives telles que le Média, c'est-à-dire des médias que ce soit vidéo, presse ou audio alternatifs dans les autres pays et voir s'il n'y a pas justement des synergies à créer pour pouvoir s'échanger des sujets, collaborer sur des enquêtes ou mettre en perspective par exemple la politique qui est menée au niveau européen, ce n'est pas que en France mais c'est la même politique qui s'applique à tous les autres pays et donc comprendre « the bigger picture » comme on dit en anglais, c'est-à-dire la réalité globale de ce qui se passe en Europe et pourquoi pas dans le monde. Voilà pour la réaction sur les différents programmes proposés. Maintenant, j'ai quelques idées en plus à proposer aux médias que je vous lis tout de suite. Proposer aux médias alternatifs ou aux youtubeurs alternatifs de faire des fausses publicités sur la démocratie, sur le RIC ou sur tous les domaines qu'on voudrait voir à venir pour promouvoir ces idées. Donc, sur le temps de la publicité, même de la publicité mercantile la plus débridée, on pourrait faire des formats qui seraient des formats contre-pied, des formats humoristiques qui feraient la promotion du produit démocratie ou du produit référendum d'initiative citoyenne ou de ces choses qu'on voudrait voir, traité comme de la publicité d'un produit classique et même dans l'exagération, pourquoi pas, mais voilà, pour faire la promotion de ces produits-là parce que le marketing est efficace, il est là pour s'ancrer dans les esprits, convaincre et donc, il faut l'utiliser pour promouvoir des idées de progrès, des idées émancipatrices. Donc, ça pourrait être rigolo de faire de temps à autre des publicités sur des valeurs importantes, sur des sujets qu'on voudrait voir advenir et les traiter comme si c'était des produits, pourquoi pas. Ensuite, travailler sur cette idée de hub dont parle M. Cuomo, j'en ai déjà parlé un peu plus tôt dans la vidéo, avec d'autres médias, Bastamag, Le Vent Se Lève, Brut, Le Fil d'Actu, etc., il y en a plein, sans nécessairement que le média soit le cœur, soit au centre de ceci, mais simplement un facilitateur, un relais, un hub vers lequel d'autres médias un peu plus petits peut-être puissent faire entendre leur voix ou travailler en correspondance afin que chaque entité se nourrisse les uns des autres et que nous grossissions tous ensemble. Ce n'est pas pour le média de récupérer tout le reste et d'assécher les autres médias d'information. Au contraire, c'est pour se nourrir les uns les autres parce qu'il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier et si jamais pour une raison ou une autre le média venait à être attaqué et à disparaître, ça mettrait en péril tous les autres. Non, il faut créer des synergies, un hub sans forcément que ce soit une concentration et une unification de toutes ces entités, simplement des synergies. Autre idée, j'aimerais voir aux médias parler du vrai débat le site internet fait par les gilets jaunes en réaction au soi-disant grand débat de M. Emmanuel Macron. Donc je pense qu'il faut inviter des gens de cette plateforme pour parler de cette plateforme, en faire la publicité, donner le lien à l'écran, voir un peu quelles sont les propositions qui ont été faites et peut-être même suivre cette initiative au long cours pour voir un peu ce qui en ressort et quelles sont les propositions, quel est le monde alternatif qui se crée actuellement. Il faut donner à voir le monde qui se crée actuellement, cette alternative dont je parlais plus tôt et là, le vrai débat, c'est justement du concret. Ce sont des gens lambda qui réfléchissent à l'alternative, à la politique actuelle, donc le média et logiquement le média de ce genre de plateforme qu'est le vrai débat. Donc j'aimerais bien le voir sur le média s'il vous plaît. Ensuite, je pense qu'il faudrait aussi inviter des gens comme M. Dominique Rousseau, M. Francis Dupuy-Léry et M. Chouard. Je sais, oui, M. Chouard, il y a de la polémique autour, mais il faut que le média, au média, on soit suffisamment intelligent pour mettre, on traite la politique, pardon, la problématique, comment dire, les polémiques qu'il y a autour de M. Etienne Chouard dans des vidéos comme ça a été fait précédemment et que j'ai critiqué d'ailleurs sur ma chaîne, à part, parce qu'il y a une deuxième émission qui a été proposée par Denis Robert et que M. Chouard a acceptée, avec, pourquoi pas, un échange avec un antifa ou quelqu'un critique de M. Chouard, très très bien, mais ensuite, comme je le disais dans ma vidéo critique, il faut décorréler ceci et faire parler M. Chouard avec des gens comme M. Dupuy-Derry et M. Dominique Grosseau de son sujet principal et en réalité, son seul sujet qui est la démocratie, le référendum d'initiative citoyenne et donner à voir les ateliers constituants, comment ils marchent, qu'ils existent et qu'ils existent à travers la France, comment ils s'organisent, comment ils fonctionnent, aller apporter une caméra et montrer un peu comment les gens discutent autour de la table et comment on écrit des articles de constitution, comment on réfléchit à une nouvelle constitution. Il faut donner encore une fois à voir ce monde alternatif dont je parlais plus tôt et Étienne Chouard, il faut que le média soit suffisamment intelligent pour comprendre que tout ce qu'on lui colle est faux, déformé, etc. et qu'on essaie de le discréditer parce que sa parole est émancipatrice. Donc il faut que le média, que la gauche puissent récupérer, faire le distinguo entre les deux, récupérer cette personne d'une très grande nombre d'ailleurs et de très important, mais pas seulement lui, je parle aussi, je l'ai dit, de Francis Dupideri, Dominique Rousseau et d'autres personnes, M. Blondieu aussi, etc., et parler de démocratie. Autre sujet, créer à l'instar du FASCAM, donc l'émission FASCAM qui existe déjà, une tribune pour les maires de France, peut-être même au sein du FASCAM, pas forcément créer une énième émission, ça peut être au sein de l'émission FASCAM existante, mais une tribune pour les maires de France et les inviter à venir parler des impacts concrets de la politique menée, fermeture d'écoles, d'hôpitaux, bureaux de poste, commissariats, réduction des dotations de l'État, etc., et les conséquences réelles que ça a sur les habitants. Il faut donner du concret les gens qui ont les mêmes rancs en bouillie, donc les maires, et qui sont proches en même temps de la population, et qui sont ceux qui peuvent peut-être encore résister ou proposer des choses différentes, et qui sont en tout cas ceux qui peuvent faire le constat, être les témoins des conséquences de la politique qui se fait au niveau national sur leur village, leur ville, etc. Donc il faut que les maires puissent s'exprimer dans le média. Et j'ai noté aussi « Ainsi que faire la publicité des initiatives locales de résilience qui pourront ainsi être connues du plus grand nombre et donc se propager. » Voilà, parce que très certainement, il faut à la fois dénoncer les méfaits de la politique actuelle, néolibérale, capitaliste, etc., comme vous voulez la nommer, mais aussi, je pense qu'il y a des initiatives dans les communes, dans les petits villages et peut-être des villes un peu plus grandes, qui existent, qui sont là pour essayer de contrecarrer ou de pallier à cette politique néfaste, destructrice. Et donc, il ne faut pas seulement dénoncer ce qui ne va pas, mais il faut aussi faire de la publicité, faire connaître ce qui va bien, ce qui est résilient, ce qui est résistant, ce qui propose d'ores et déjà une voie alternative. Je le répète depuis le début, mais je pense que ça doit être au cœur du média, pas seulement la dénonciation comme c'est très bien fait jusqu'à présent, mais aussi montrer à voir ce qui est de positif d'ores et déjà, sur lequel on peut s'appuyer, qui fasse exemple ailleurs. Donc, il y a aussi l'idée de ce forum qui va exister sur le nouveau site du média à la rentrée et sur lequel les socios pourront s'exprimer, etc. Et donc, à travers ce forum, on pourrait proposer des sujets d'émission. Il serait peut-être intéressant qu'en dehors des sujets que la rédaction du média choisit, d'autres sujets puissent être proposés sur le site du média, dans un onglet dédié, peut-être, pourquoi pas, par les socios, pour lesquels les socios et l'équipe du média puissent voter. Et après une période de propositions et de votes préalablement définis, on pourrait dire un mois, trois mois, je ne sais quoi, le sujet le plus plébiscité serait traité à l'antenne, à la manière de ce qui se fait dans le Parlement et les citoyens. Tous les sites dont je parle dans cette vidéo sont dans la description. Donc voilà, dans le Parlement et les citoyens, il y a des gens comme vous et moi qui peuvent faire des propositions de loi ou des propositions de rectification de loi, etc. Et on peut les critiquer, les amender, voter pour, voter contre, s'abstenir, neutre, etc. Donc je pense qu'il faut utiliser ce système-là sur le site du média, peut-être d'ailleurs en relation avec le Parlement et les citoyens, ce serait intéressant de faire peut-être une synergie là aussi. Et donc les sujets les plus plébiscités seraient amenés à l'antenne. Je pense qu'il faudrait faire aussi une émission positive qui pourrait s'appeler par exemple Résilience et qui aurait pour but de montrer les initiatives positives qui existent, aussi bien localement qu'à grande échelle ou à l'international du type mise en place de réseaux à map, villages éco-construits, production d'énergie alternative, entrepreneuriat social et solidaire, etc. Je pense que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il faut dénoncer ce qui ne va pas mais il faut aussi montrer ce qui va, ce qui marche bien, ce qui va dans un sens positif pour donner à rêver, pour donner à espérer et pour donner à inspirer aussi. Dernier sujet, pour que les téléspectateurs du média, qu'ils soient socios ou pas, puissent suivre l'avis interne du média, il serait intéressant de faire des FAQ de façon régulière, peut-être tous les mois, tous les trois mois, trimestriellement, je ne sais pas, lors desquels l'équipe répondrait en direct aux questions, en direct ou pas d'ailleurs, afin que les simples téléspectateurs puissent voir un peu comment ça se passe à l'intérieur, ce qui se développe et peut-être informer des futures crises qu'il pourrait y avoir, malheureusement, comme il y en a eu dans le passé, en espérant que ça ne soit pas le cas, mais justement, par exemple, moi qui suis au Japon et qui suis un spectateur sans être socio pour le moment du média, à chaque fois que je vois des départs ou des crises, etc., je les découvre et évidemment, on ne peut pas les soupçonner, donc ce serait peut-être intéressant de savoir, j'allais dire au jour le jour, pas forcément, mais de façon régulière un peu, les tensions ou simplement la vie du média pour peut-être d'un regard extérieur déjà comprendre ce qui se passe et peut-être pouvoir apporter une voie d'apaisement ou des solutions de proposition de médiation, etc., pour essayer d'éviter de prochaines crises, simplement aussi pour savoir comment ce collectif vit, ça peut être intéressant aussi de faire des FAQ régulières et puis aussi simplement pour pouvoir poser simplement des questions. Et ces FAQ pourraient être aussi par exemple sous forme de forums en direct, donc avec pourquoi pas des socios, là peut-être ça serait réservé aux socios, qui pourraient être invités, moins d'une dizaine peut-être, un petit groupe restreint de socios qui seraient invités à s'exprimer par webcam interposé, à poser des questions ou à répondre à des questions éventuelles, etc., faire entendre la voix des socios de visu, notamment, et en faisant tourner que ça ne soit pas toujours les mêmes socios, que ça soit une fois qu'on a pu s'exprimer dans une de ces FAQ ou de ces forums vidéo, et bien laisser sa place à quelqu'un d'autre. Je pense que ça crée de l'interaction, ça serait montrer aussi pas seulement ceux qui sont devant la caméra et parler de ceux qui sont derrière la caméra, mais aussi de parler de ceux qui sont spectateurs. Je pense que ça a créé un sens de communauté, ça donnerait à voir et ça pourrait être intéressant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est ce que je voulais dire un peu sur les projets qui sont annoncés pour le média. les idées que je pouvais proposer, peut-être que certaines seront intéressantes, pertinentes ou pourront amener à la réflexion vers d'autres idées auxquelles je n'ai pas pensé, évidemment. Une dernière chose en post-cryptum, je pense qu'il faut faire très attention au surmenage. Je sais que c'est une petite équipe et que vous avez beaucoup d'ambition et de volonté comme ça d'informer, de conscientiser le peuple, nous tous, mais je pense qu'il faut faire attention au surmenage parce que si on se brûle trop rapidement comme ça, ce serait la fin du média où ça peut créer d'autres crises. Je pense qu'il faut aussi savoir essayer dans la mesure du possible de prendre soin de vous, vous, les gens devant la caméra, les gens derrière la caméra et tout autour de ce beau média. Voilà. Avant de terminer cette vidéo, je renouvelle tout mon soutien aux médias. J'espère pouvoir devenir sociaux, ce ne sera que 5 euros par mois parce que je n'ai pas trop les moyens. mais vous avez toute mon admiration, mon soutien, je partage sur les réseaux sociaux, je propose une critique constructive, peut-être des idées supplémentaires. Je pense que les médias alternatifs tels que le Média, tels que Arrêt sur image, Mediapart et les autres qui ont été cités dans cette vidéo ou par le Média lui-même sont trop nombreux pour ne pas les soutenir et donc nous vivons une période sombre. Donc, notre rôle à nous, les spectateurs, c'est évidemment de garder un esprit critique et parfois distant et de faire entendre notre voix quand on a des désaccords ou ce genre de choses mais le soutien doit être toujours là pour que ces médias puissent grandir et apprendre éventuellement de leurs erreurs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Comme d'habitude, vos commentaires sont les bienvenus, je suis pour le débat d'idées même si on n'a pas forcément les mêmes avis, c'est toujours enrichissant et je termine cette vidéo comme j'en ai pris l'habitude par le triptyque républicain Liberté, égalité, fraternité, vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...